Musique Hello les petits lecs, dites moi les amis, vous ne vous êtes jamais dit que quelque chose ne tournait pas rond, que rien n'aille dans le bon sens, finalement que tout semblait être dans le mauvais sens. Je ne sais pas ce qu'il m'arrive, mais depuis que j'ai lu, compte à l'envers, tout me semble. Comment dire ? Eh bien, à l'envers. Comment ça, vous ne savez pas de quoi je parle ? Vous n'avez jamais entendu parler du petit chaperon bleu marine, ou de la belle au bois brouillon ? Je vous explique. Vous vous souvenez des histoires que vous racontez vos parents quand vous étiez petit, qui commencent toujours par « il était une fois » et terminent par « ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants » ? Eh bien, les comptes à l'envers, c'est la même chose, ou presque. Ils sont, comment dire, renversants, au sens propre comme au sens figuré. Il s'agit de comptes de la littérature classique révisité au monde d'aujourd'hui, avec humour et ironie. Imaginez Blanche-Neige qui devient chef des rebelles, la petite-fille du petit chaperon rouge qui rencontre l'arrière-petit-fils du loup et découvre Boursou-la-Vie, occidental, pays où on ne sait plus dans quel sens il faut marcher. Humour garanti dans ses adaptations pleines d'imagination, écrite par Boris Moissart, accompagné par de jolis dessins réalisés par Philippe Dumas, qui régaleront petit et grand. Je vous souhaite à tous une magnifique semaine à l'envers, tout en gardant la tête à l'endroit. Ciao le petit like ! Euh, oups ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada